Je ne veux avoir de réflexes malheureux, il faut que tu m'expliques un peu mieux, comment te dire adieu ? Désolée, je chante très mal, comment te dire adieu ? C'est une manière de vous accueillir aussi, Hervé, chanteur Hervé qui vient nous parler de son dernier album Adrénaline. Bien sûr, on va en parler, mais d'abord, cette disparition de François Zardy dans la nuit, c'était une inspiration. Vous aussi ? Ah oui, c'est une icône de la chanson, c'est une femme incroyable, une discographie folle, et ça m'a beaucoup touché. J'ai vu la photo que Thomas Dutronc a mis sur son Instagram, ça m'a ému, j'ai vu ça hier soir. Et oui, c'est des gens, auteurs, compositeurs, raconter les premières chansons qu'elle essaie de déposer en tant qu'artiste, en tant que femme qui compose. Oui, à quel âge arrivez-vous ? Moi, j'ai 33 ans. 33 ans, mais quand même, vous avez écouté François Zardy ? Ah bah évidemment, c'est impossible de passer à côté, si on aime la chanson française ou la musique tout court, on a écouté François Zardy. On est nourri de différentes inspirations dans la vie quand on est artiste, j'imagine. Elle en faisait partie, sincèrement ? Oui, bien sûr. En fait, il y a cette idée qu'elle avait une voix très particulière, et c'est une signature en France d'avoir des chanteurs un peu spéciaux, un peu originaux. Je pense à Jacques Ygelin, François Zardy, même Véronique Sanson, c'est une époque un peu folle. Et oui, moi j'adore, même si c'est l'album dans les années 80, j'adore. Vous êtes là pour nous parler d'adrénaline ? Adrénaline, c'est vrai que comme François Zardy, vous écrivez, vous composez, c'est un peu tout maison. Adrénaline, on peut écouter quand même. Ah bah oui, on peut. Ouais, ouais. Ouais, J'ai envie, c'est Eric Cantona. Bon, je ne sais pas. C'est qu'Antona, oui, ça, c'est pas... Voilà, écoute, je sais pas. Alors ça, c'est étonnant. On entend la voix d'Eric Cantona. Ouais. Et on a l'impression qu'il vous laisse un message téléphonique. Qu'est-ce qu'il vient faire sur la chanson Adrénaline d'Eric Cantona ? Je ne pouvais pas faire un album qui s'appelle Adrénaline sans inviter Eric Cantona. C'est l'adrénaline pour moi, quoi. J'ai écrit l'album en Angleterre. J'ai passé beaucoup de temps avant avec mon groupe postal avant où j'ai fait mes premiers festivals, mes premiers concerts, etc. Et le lien entre le sport, la musique, Eric Cantona, on s'est rencontrés sur l'album de Bernard Lavillier il y a quelques années. C'est Bernard qui nous avait invités à chanter. Donc je l'avais rencontré au studio La Fabrique à ce moment-là. On se suivait depuis longtemps et je voulais absolument qu'il intervienne sur l'album. Je ne savais pas comment texte, ce qui chantait, apparaître dans un clip, je ne sais pas. Il fallait juste Eric. Oui, juste le king. Et en fait, je me suis souvenu de ce message qu'il m'avait laissé que j'avais enregistré une bonne cinquantaine de fois pour être sûr de ne pas le perdre. C'est un vrai message. Je me souviens du choc. Il m'a demandé pour l'album, en fait. Oui, oui, de ne pas reconnaître le numéro et de ne pas répondre. Et de l'écouter après, d'entendre. Et je me souviens de sortir du studio et d'écouter à tout le monde. Écoute, écoute, juste écoute. Après, moi, je ne chante pas sur ce morceau. C'est vraiment l'interlude de l'album. Il n'y a que Kanto. Il n'y a que Kanto qu'on entend parler, qui vous laisse un message. Exactement. Dites-moi, vous avez une petite frayeur quand même en enregistrant l'album, surtout en recevant les premiers disques. Oui. On va dire un petit couac. Oui. Donc là, je prends mon album. Hop, je le mets dans le lecteur. C'est le cas de Despacito. Sur tous mes CD, sur tous mes CD. Il n'y a pas un. VV, aucun morceau, aucun. J'ai tout testé. Ça a dû vous rendre fous, sérieusement. Parce que nous, ça nous fait marrer, mais vous, non. Si, si, si. En réalité, j'étais choqué. J'ai commencé à recevoir des messages des gens la veille. Parce que ça arrive que, quand on envoie l'album, le vinyle ou le CD, ça arrive la veille. Ils ont dit que tu as changé de style, Arvé. Un jour après. Et j'ai commencé à recevoir des messages. Je me suis dit, c'est des fans qui sont autour d'une table. Ils sont en train de déjeuner. Ils veulent me faire une blague. Du coup, parfois, ils inventent des trucs pour me dire. Je suis devant chez toi. Je suis avec ta mère. Il y a Despacito sur ton album. Et je me suis dit, c'est juste pour que je réponde. Finalement, moi, je réponds. Non, non, ils m'envoient bien la vidéo. Ça s'arrange, quoi. Je reconnais bien. Oui, c'est bon. C'est bon, il y a bien Hervé. Donc, si on achète celui-là, on est sûr d'avoir Hervé. On n'a pas d'Espacito qui l'a recruté. Le vinyle, c'était bon. Le CD, c'était pas bon sur absolument toutes les éditions. C'est pas bon. Tout refaire. Il faut tout refaire. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, Hervé, quand c'est bon, ça donne ça. Et c'est quand même mieux, honnêtement. Vous, CD ? Non. A priori, c'est le même. On va tester. L'album s'appelle Adrénaline. On comprend pourquoi. Sous-titrage ST' 501.